Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Je suis en train de faire, vous voyez, comme vous pouvez le voir, l'amélioration du vaisseau. J'ai déjà fait une pièce, c'est la pièce de base. Hop, vous pouvez voir différents objets que vous n'avez pas vu dans les présences mises à jour normales, ils sont tout nouveau, c'est les élévateurs. Il me semble qu'en nouvel objet, pour l'instant, je n'ai mis que ça. Oui, potentiellement, oui. Et donc, ils ont une fonctionnalité qui est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous permettent de nous déplacer d'un point A à un point B. Hop, toc, toc. Donc voilà, celui-là, il est un peu long, par exemple. Pour la forme, je vais le mettre comme les autres A3. Voilà. Vous allez voir, hop. Crac. Et là, ça remonte. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte que ces élévateurs restent à vide, là où c'est le plus utile pour eux. Par exemple, si je viens d'en haut, là, vous voyez, je n'ai pas à descendre. Là, par exemple, comme je viens forcément de là, au début, il vaut mieux que je sois en bas. Là, vous vous dites, mais comment ça se fait ? Il tient. Il tient simplement parce que j'ai mis, en fait, le truc comme quoi il sera fonctionnel en bas. Enfin, une fois qu'il est inactif, il est en bas. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un lien qui le tient là où il est censé être au moment où il est à zéro. Donc, au moment où il n'est pas actif. Et donc, je vais vous montrer dans cet épisode déjà comment on fait pour les paramétrer. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi de faire ? Pour éviter qu'il montre tout le temps, en tout cas, je pourrais très bien mettre qu'un seul bouton, d'ailleurs. Je pense à ça. Ouais, j'avoue, je pourrais très bien mettre juste un bouton. Bon, bah, moi, c'est pour un petit aspect stylé. Non, c'est vrai, en fait, je n'avais pas pensé que je pouvais mettre juste un bouton, tout simplement. Quand c'est ça ou ça, hop, ça marche. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu mettre qu'un seul bouton, ça aurait peut-être été plus stylé. Non, non, non. Non, non, je sais pourquoi j'ai fait ça comme ça. Bon, c'est stupide, mais c'est comme ça. C'est complètement inutile, en fait, mais... Mais je trouve ça plus stylé. C'est vrai que c'est plus stylé, je trouve. C'est vrai que ça délimite un petit peu la zone de l'ascenseur, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, hop, on va rester comme ça, c'est pas grave. Bon, j'aurais pu faire mieux, vous voyez, au final, on se rend toujours compte après qu'on aurait pu faire mieux. Bon, là n'est pas la question, hop. Donc, je respecte un petit peu mon gimmick de base, c'est-à-dire que j'ai, hop. Mince, forcément, je le rate parce que je suis en caméra. Voilà, crac, crac, voilà, la rembarbe, parce que moi, j'ai indiqué comme étant une rembarbe, en fait. Hop, crac, et le niveau supérieur, hop, voilà. Donc, au niveau de la rembarbe, on a un bouton, peut-être que je remettrai qu'un seul bouton, hein. Ce qui est dommage, c'est que j'ai fait toutes les, vous voyez, toutes les petites stations, comme ça. Bon, remarque, deux par deux, c'est peut-être mieux comme ça, en fait, au final. C'est simplement peut-être mieux comme ça. Pendant, c'est ici que ça va être un peu plus problématique. Oui, ça va être un peu plus compliqué par ici. On va voir ça va permettre de nous amuser en même temps. Je vais pouvoir réfléchir en même temps que vous. Et oui, ça m'arrive de réfléchir. Alors, tout simplement, il est maintenant ici, donc, il faut que j'y sois là. Bon, ça, c'était ma connerie de base, parce que, en fait, je cherchais un capteur haut pour un... Bon, ça, c'est personnel, hein. Ma façon de faire qui a été ratée, en fait. C'est mes premiers essais, en fait, qui ont raté. Voilà, donc, vous voyez, hop, je me mets, par exemple, là. Et puis, ce bouton, il me lève. Parfait. L'autre souci, c'est que... Il faudrait que je le fasse lever. Pour ensuite en descendre. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Voilà. Voilà comment je vais réaliser le petit problème ici. Hop. Vous allez voir tout de suite, ça va être très simple. Donc, je suis en admin mode, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Je pense que je n'ai pas pensé en mettre en bas non plus. Et justement, pour délimiter le... Faire la différence entre les deux, je vais en mettre un à gauche et un à droite. Voilà. Comme ça, on comprend bien qu'il y a une différence entre les deux côtés. Donc, le capteur qui sert toujours à rien, au final. Je me rends compte que maintenant, mais je l'ai fait un petit peu de manière robotique. Hop. Voilà. Donc, s'il veut dire que maintenant, en fait, j'arrive. J'envoie celui-là, là-bas. Hop. Voilà. Et il me ramène. Cool. Donc, ça, ça marche. Et si là, j'ai besoin de l'appeler. Hop. Comment ça se passe en haut ? J'ai peur. Ne me tue pas. Ok, ça marche. C'est parfaitement efficace. Ok. Bon. Alors, j'étais en train de faire ma chambre, à la base, vous voyez. Que je ferais donc dans la pièce centrale du vaisseau. Vous pouvez le voir. Plus ou moins centrale, entre guillemets. Hop. Avec mon lit. Hop. Mon golden de qui. Je vous laisse deviner à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il est censé représenter, tout simplement. Hop. On va reprendre ici. Hop. 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 Euh. Je n'ai pas encore fait d'autres des pièces complètes. Non, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas une cage d'ascenseur ni rien. Il n'y a pas besoin, techniquement. Ok. Hop. Ici. J'en veux trois. Et ensuite, forcément, il y en aura d'autres. Alors, comme vous voyez, intentionnellement, je n'ai pas mis le backpack. Vous savez, c'est le Xenon Pack. Pourquoi ? Simplement, je ne veux pas qu'il m'éclaire. Je veux voir ce que ça donne quand le vaisseau ne sera pas éclairé. Ah ah. Hop. On va faire un test sur quelque chose. Est-ce que ça se jure si je rajoute les doubles trucs ici ? Est-ce que ça, il m'en faudra aussi deux là-haut ? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Là, on a gagné du temps là-haut. Hop. Est-ce que ça se jure si je fais ça ? Un petit peu. Il faut le reconnaître, ça se jure un petit peu. Par contre, ici, on peut considérer que c'est un espace de déplacement. C'est ça que j'ai été un peu bourrin sur ce coup-là. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un espace de déplacement, du coup ? Et 4, 5. Hop. Ah, ça ne rend pas si mal comme ça. Hop, ça rend un petit peu différent. Ce n'est pas plus mal. Du coup, ce que je peux faire, c'est en rajouter un ici. Comme une espèce de zone de transition. Ok. Il va bien comprendre pourquoi ça ne marche pas là. C'est marrant, ça n'a pas fait pareil là-haut, en fait. Ok. Voilà. Ok. Parfait. Normalement, si je rajoute là, on se trouve avec le même symbole à moitié. Ce qui n'est pas plus mal. Hop. Du coup, il nous faudrait... Ici, c'est un petit peu de lumière. Comme je n'en ai pas mis ici, en fait. D'ailleurs, ici, il y a un problème. Hop. Crac. Voilà. Il me semble l'avoir fait ailleurs. Ah non, même pas. Je ne l'ai pas fait ici. Hop. Ce qui fait qu'ici, je peux rajouter une porte. Donc moi, pour les portes du vaisseau, je n'ai pas choisi de remettre la porte classique du vaisseau. Je vais mettre celle-ci. Donc celle de l'outpost, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont en rapport avec l'outpost. Hop. Pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre là ? Je pourrais mettre de l'éclairage. Non. Non, non, non. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? J'ai choisi d'aller voir dans le locker. Ah, il y a les toll-lockers. Ça, j'aime bien ces trucs-là, moi. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Landcraft 2. On va bien voir. Ok. Light. Maintenant, j'ai envie de voir s'il n'y a pas une petite lumière. Je sais exactement laquelle je vais mettre. Si elle est dispo comme ça, je vais peut-être la trouver. Encore faut-il qu'elle le soit. Celle-là, elle est gigantesque, en fait. La voilà. Elle est éteignable, en plus. C'est génial. Ok. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, est-ce que je pourrais peut-être en faire un peu plus ? Ou alors... Non, je ne vais pas en faire un peu plus. Voilà. Hop. Ne vous inquiétez pas, il y a une que j'ai foirée. Je vais la corriger vite. Hop. Voilà. Ou alors... Ou alors... Même système. J'y place exactement la même chose. Sauf que j'y place deux lockers à côté. Hop. Parce que ces lockers sont très pratiques, je trouve, moi. Ils ne prennent pas énormément de place. Ils ne sont pas trop trollés. Par contre, il faut qu'ils soient mis dans le bon sens. Et là, ils ne sont pas dans le bon sens. Pourquoi je pense qu'il y a un bon sens ? Parce que si je l'ouvre dans ce sens-là, la porte vient vers moi. Si je l'ouvre dans ce sens-là, elle se colle au mur. Ce qui est parfait. Hop. Voilà. Ça fait quand même un petit peu d'espace, d'arrangement. Ok. Donc là, on n'a que quatre de hauteur. Du coup, on peut très bien en rater deux autres. Ou alors ? Ou alors ? Ou alors ? Ou alors ? Est-ce que je peux par exemple en mettre deux comme ça l'un sur l'autre ? Si ça marche, ça peut être stylé. Non, c'est très très moche en fait. Et le fait qu'il soit moitié dedans, ça ne me plaît pas. Hum. Celui-là, il est déjà là, donc ça ferait une redondance. Hum. Ça ne passerait pas si mal, ça. Hop. Non. Non, ça ne rend pas. Ça ne me plaît pas. Ah, je sais. J'ai été stupide. Normalement. Normalement. Voilà. On fait deux comme ça. Hum. Non, ça ne passe pas, c'est trop gros. Qu'est-ce que je peux mettre là ? Je vais finalement mettre deux. Ah si, peut-être. Je me trompe de bouton par contre, à chaque fois, ça ne va pas le faire. On a deux têtes, je suis pratiquement sûr qu'il y en avait une. Et je suis pratiquement sûr qu'elle est suffisamment balèze. Ah, elle passerait, vous croyez ? Ah non, elle ne passera pas. Dommage. Ah ah, je ne trouve pas quoi mettre. Donc, ce n'est pas dur. Si tu ne trouves pas quoi mettre, retourne voir Sale. Hop. 3D Print. Ça, c'est les portes. Ça, c'est la déco. Un serveur Avian, bien sûr. Certainement pas. Ma propre truc de coca, non plus. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Les trucs vrect, ça ne m'intéresse pas non plus. Ça serait bien de commencer par le haut aussi. Non, non, non. Oui, non. Est-ce qu'on va se trouver quelque chose de sympa ou pas ? Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? Non, absolument lait. Dance Machine, non. Il y aura peut-être une salle d'arcade, mais je ne pense pas. Pas dans celle-ci, en tout cas. Ça, par contre, il m'en faut un paquet. Alors. Je ne trouve pas ce que je cherche. Ah. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ça, ça me plaît, chers amis. Alors. Ouais, ça, c'est nul. Excusez-moi, je suis encore un petit peu enroué. Un ballon de foot, ça ne m'intéresse pas. Euh. Je ne trouve pas grand-chose. Ah, le Jukebox. C'est cool, celui-là. Là, on est chez les glitchs. Ok. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oui, penguins only. Ouais, j'ai trouvé les autres premiers trucs qui me plaisent. Ça, par contre, je vais le prendre. En prenant un, en tout cas. Et tout le reste, je pense qu'on l'a déjà vu, exact. Alors, voyons voir ce qu'on peut y rajouter, donc. Hop. Alors, moi, j'avais pensé à mettre ça là. Et ça rend bien. Juste pour voir ce qu'elle émet de la lumière. Elle émet de la lumière, je crois. Il faudrait que je mette un switch sur ces putain de petits trucs. Heureusement, je dois avoir quelques switches. Non, je ne les ai pas. Là, ça ne passera jamais. Pourtant, je voulais en mettre un. C'est dommage. Je n'ai pas de switch sur moi. De mémoire. Slash. Spawn. Item. Oula. Item. Tiny Wall Switch. 99. Voilà. Les voilà. Hop. Là, je ne les avais pas. Effectivement. Non, pas celui-là. D'accord. Elle fait bien une petite lueur bleue. C'est intéressant. Ça fait un petit peu... Comment ça s'appelle ? Une veilleuse, chers amis. Ok. Là, il nous manque clairement quelque chose. Il nous manque clairement quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? 3D Print. Si je mets un truc à wire, ça peut être sympa. Hum. Ouais, non. Il n'y a rien de bien intéressant. Bah écoutez, je vais me prendre ma propre vending machine. Hop. Et puis je vais la mettre dans ma mother fucking chambre. Il me prend toute... Ah bah il me bloque complètement d'ailleurs. Si je le mettais genre là. Il me bloque encore. Bon, bah c'est pas ça que je vais mettre. Génial. Merci pour le coup de main. Ça me touche. Je ne vous dirai pas où est-ce que ça me touche, mais ça me touche. Bon, ça je sais que je ne l'ai pas passé non plus si je le mets. Euh... Non, c'est nul. Euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Merde ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Rien de cool déjà pour l'instant. Pas de cool computer, il n'y a rien. Dance machine non plus, ça ne tente pas. Ah. Si je mets outpost. Je tombe sur quoi ? D'accord, pas dangereux. Si je fais ça plus ça, est-ce que ça passe ? Est-ce que les deux, en fait, peuvent se mettre l'un sur l'autre ? Je ne crois pas. Ouais, c'est vrai ce qui me semblait. Ok, bon. Ah si, je sais ce que je peux mettre. Je sais ce que je peux mettre. Oui, c'est bon, j'ai bien compris. Hop. Je le mets au pied du lit. Ah non, ça ne rend pas bien. Ça ne rend pas bien. Ah, je ne trouve pas quoi mettre. Là, pour le coup, c'est vraiment la dèche. Ou alors, je mets simplement ça. Est-ce qu'elle rentre dans le truc ou pas ? Elle ne rentre ni dans la taille, ni dans le reste. C'est cool. Je suis coincé, chers amis. Ah bah si, je suis con. Mes fringues. Et avec mes fringues, du coup, je mets ça dessus. Et ça passe. Ça brûle le toit. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon si ça brûle le toit. Par contre, ce que je peux mettre, c'est deux écrans de monitoring. Un seul écran de monitoring. Ce n'est pas grave. Le principe, c'est que ça fonctionne. C'est que ça passe. Tous les coups, elle ne passera pas. Ouah ! Ah bah voilà ! Voilà le truc qui est cool. Il ne manquerait plus qu'une chaise. Oui. Une chaise cool quand même. Merde. Ouais bah je la trouve cool, celle-là, moi. Je crois qu'elle est large. Hop. Elle fait surtout très très lointaine, en fait. Il faudrait que j'inverse les deux. Vis-à-vis de l'écran, elle faisait un peu loin. Alors. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Parfait. Bon. Je ne trouve pas ça trop trop moche. C'est très très simpliste. Mais ce n'est pas trop trop moche. Je m'amuserai peut-être avec la peinture un peu plus tard. On verra. Ici. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? Telle est la question. Est-ce que je répète le bordel ? Est-ce que je suis en mesure de répéter le bordel ? Apparemment, oui, vu que je suis en train de le faire. Hop. Hop. C'est un éclat de folie, chers amis. Hop. Hop. Ce n'est pas le bon. Hop. Il manque un bout. Voilà. Et voilà. Je pense qu'ici, je peux rajouter deux petites lumières. Même pas deux petites lumières comme ça. Je peux rajouter celle-ci. Hop. Ça ne rend pas trop mal. Ok. Ok. Ici, je peux peut-être rajouter par contre. Deux lumières comme ça. Non, ça fait un petit peu trop clair, je trouve. Je reverrai ce que je rajouterai ici un peu plus tard. Ceux-ci sont fonctionnels. Celui-là est fonctionnel. Ok. Parfait. Petit lag, mais ce n'est pas extrêmement important. Là, il faudrait que je rajoute le truc. J'ai oublié de le faire aussi. Ou alors, c'est que j'étais hors de portée tout à l'heure. Ce qui veut normalement dire que je serais... Non, c'est bon. Là, par contre, il m'en manque un. Voilà. Bon, ce n'est pas trop moche. Il y a juste ça au milieu qu'il faudrait refaire. Et je ne vois pas ce que je peux changer. Peut-être que si, attendez. Hop, si je passe ça là. Puis, re ça là. Puis, je rajoute la ligne là. Puis, je rajoute la fameuse couche de miroir ici. Est-ce que ça jure ? J'ai l'impression que ça jure déjà. Non, ça va. Ça va, ça va. Dans ce cas-là, je peux peut-être essayer. On peut peut-être essayer, chers amis. Hop, le coude, je vais en mettre par là. Puis, on en mette là. Puis, on en mette là. Ensuite, deux couches là. Deux couches là. Et ensuite, on bourre. Crac, crac, crac. Est-ce que ça jure ? Non, ça va. Ça ne jure pas trop. Moi, tu demandes clairement de la lumière. Et je sais ce qu'il faut pour ces lumières-là. Est-ce que c'est celui-là ? Je ne crois pas. Ce n'est pas ceux-là. Donc, ça va être floude. Voilà. C'est ceux-là. Et vous allez voir, ceux-là, ils claquent. Est-ce qu'on peut les mettre dans la carte ? Hop, les. Pourquoi pas le brancher avec ce truc-là ? Hop. Ok. Donc là, il me manque des boutons et des scanners. On va les rajouter. Là, je n'ai rien fait en haut. Par contre, il aurait fallu que je le fasse. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Crac. Alors, je ne sais pas comment je finirais le haut. Je sais que cette ligne-là, toute la première partie, la zone, entre guillemets, de fin d'ascenseur, elle va être classique partout. Hop. Hop. Voilà. Je sais que ça va se terminer comme ça sur chaque fin d'ascenseur. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait partout. Par contre, pour savoir comment se passera le reste, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien encore. Hop. Je sais que ça, ça va là. Le bouton, il est ici. Parfait. Et je vais bien mettre le bouton en bas. Ok. Sachant qu'on est tous d'accord pour dire que le bouton, à lui seul, serait suffisant. Donc. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on fait ça, là, comme ça. Et normalement, là, si je fais ça... Il est encore au niveau 5, lui. Ouais. Alors là, ça va être le gros problème de ce truc-là. Voilà. On va mettre au niveau 3. Hop. Et normalement, là, ça passe. Parfait. C'est fonctionnel. Bon. Là aussi, il est fonctionnel, normalement. Là, il est fonctionnel. Il faut encore que je mette des trucs au niveau des portes, ne vous inquiétez pas. Là, là, ça, c'est fonctionnel aussi. Bon. Il ne restera plus que celui-là. Vous voyez, celui-là qui est le seul à ne pas avoir de zone attitrée, vous savez. Hop. Ça, je verrai ça avec lui plus tard. Une fois que j'aurai plus ou moins mis en évidence ce que je voudrais faire au niveau de chaque pièce. Alors, alors, alors. Qu'est-ce que je peux faire dans ces pièces ? Alors, du coup, est-ce que je refais le même... Ouais, je vais refaire le même truc partout. Bah, écoutez, dans ce cas-là, on va bourrer partout. Alors, ça, c'était quoi ? C'était le truc vide, normalement, maintenant. Ouais. Ça, je peux le récupérer aussi. Alors. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, au niveau de cette pièce, je peux commencer déjà à refaire le même schéma que sur les autres. C'est-à-dire ça. Alors, là, par contre, j'ai une mine de trop. Elles sont extrêmement longues à casser, en plus. Hop, voilà. Et je me trompe, en plus. Ce n'est pas les bonnes. Ah ah ah, génial. Putain. Oh, nom de Dieu. En plus, on n'a plus besoin de celles-là, normalement. Il faudrait que je pense à les virer. Ok. Celle-là, en fait, c'est celle qui me sert, vous voyez, sur les plateformes au niveau des ascenseurs. C'est un peu plus sombre, ce qui donne un petit côté un peu ombre, vous savez. C'est très pratique. Hop. Et nous y voilà. Crac. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes plus aboutis au niveau du wiring. Voilà. Hop. Ceux-là, je les vire. Au pire, je les reprendrai s'il faut. Hop. Voilà. Crac. Crac, crac. Donc, ça veut dire que je fais le choix d'au moins continuer une partie du gimmick dans toutes les pièces. Hop. Mais est-ce que je, par exemple, est-ce que je peux, par exemple, me permettre de faire ça ? Ouais, ça agrandit la pièce. Clairement, ça agrandit la pièce. Et c'est ce qu'on recherche. Alors, ici, ça va être encore particulier. Merde. Du coup, c'est pas plus mal. Regardez. Regardez. En dessous, il y a déjà le principe. Ah, par contre, je déteste quand ça passe sur le côté comme ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, moi, ça me crispe de faire de la construction, chers amis, si vous le saviez. Ça me fait mal ou je vais aussi, à vrai dire. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Hop. Crac. Le miroir. Le miroir. Ah, hop là. Bon, c'est pas grave. Comme il y a une espèce de montée, on peut se permettre de le mettre. Hop. D'ailleurs, je vois qu'on avait chié dans la colonie au niveau de la surface supérieure de cette zone. Hop. Voilà. Crac. Oh. Tu viens te mettre, merde. Hop, voilà. Voilà. Il nous manque. Le miroir ici. Ah, putain, le miroir qui va se mettre là aussi. Ok, c'est bon. Et, il nous faudrait aussi, du coup, nos plateformes. Normalement, on devrait se placer pile au bon endroit. Voilà. Voilà, parfait. Ok, de ce côté-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on y fera ? Par contre, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, je ne sais pas encore ce qu'on y fera, chers amis. Alors, pour le reste, au niveau des objets, tiens. Ce que je peux faire, c'est poser. Alors, par contre, si je commence à ne pas utiliser ce que je fais. Voilà. Du coup, comme j'ai finalisé l'endroit par ici, je peux poser... Bon, ça, ce n'est pas la peine de le poser, de toute façon. Je peux poser ça là, on va dire, au pif. Tout poser dedans. Vous allez comprendre ce que je fais. Ne t'inquiétez pas, ça va venir. Hop, voilà. Et là, j'aimerais tout récupérer. Merci. La question est, est-ce que j'ai vraiment tout récupéré ou pas ? Et je dirais que non. Et si, quand même. Heureusement que je n'ai rien parlé sur ce coup-là. Hop. C'est un coup de patte, il va falloir que ça vienne. Ici, j'avais mis tout le truc comme ça. C'est temporaire le rangement comme ça, chers amis, bien sûr. Je précise. Ici, j'avais mis tout le bordel du premier onglet. L'avantage, voyez-vous, c'est que quand j'aurai mis tout ça comme ça, hop. Forcément, l'armement, il faudra qu'on fasse du tri. C'est ce que je peux faire. Crac. Crac. Hop, normalement, hop, voilà. Et ensuite. Je suis en mesure. Même pas, normalement, je ne suis même pas censé pouvoir le faire. Alors, vas-y. Normalement, techniquement, je fais ça pour éviter d'avoir plusieurs fois le même truc dans mon inventaire. Même, enfin, plusieurs fois le même pack dans mon inventaire. De là à savoir si c'est efficace ou non. Hop. Apparemment, oui, j'ai gagné quelques places. Hop. Hop, voilà. S'il y a fait qu'on va pouvoir aussi commencer à ranger la partie où on a tout notre bordel. Ici. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Hop. On va continuer tout simplement le gimmick de chaque côté. Je pense que ce serait une bonne idée. Tu peux te barrer? Merci. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, j'avais déjà commencé à nettoyer certaines pièces. Je ne sais pas encore trop ce que je vais y faire. À vrai dire, je ne pensais pas y faire la chambre. Je l'ai fait au feeling. Ça finit par être une chambre, ce qui ne me dérange pas en soi. Soyons honnêtes, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, j'ai une chier de cubes sur moi. Ce qui, par contre, ne me plaît pas. Les cubes vont ici. mirror block, je prends. Ça, je prends. Parce que comme un con, j'ai mis ceux qui m'étaient utiles aussi. Bon, on ne devrait pas être trop mauvais. Ça, ça. La terre, je peux la virer. Bloc de paille, ça, je peux le virer. Ça, je garde. Ok. Hop, on remonte. Il va y avoir de l'éclairage à mettre là-dedans. Alors. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Je peux s'y remettre sur toute la longueur, là, au niveau du sol. Hop. Ah, bien, j'ai dû en mettre à travers la porte, du coup. Comme un abruti. Voilà. Hop. Pareil. Je peux faire toute la longueur. En une seule fois. Hop. Comme ça, je laisse la porte telle qu'elle est. Et là, encore une fois, pareil. Je peux bourrer. Sur la porte. Ça, on gagne du temps. Parfait. Et donc, la bourrage. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux faire, par contre, au niveau du reste? Hop. Là, par exemple, vous voyez que j'ai... Du wall panel à chier partout. Donc, je sais que je vais pour l'instant y mettre que ça au milieu. Je pense que j'aviserai, en fait, suivant la pièce en question, au niveau de ces blocs-ci. Vous savez, les deux colonnes, là. Ça me fait penser que j'ai oublié des colonnes de chaque côté. Génial. Absolument génial. Ok. Parfait. Et puis, j'arrive à casser mes propres blocs. Quel con. Quel con. Ils sont trop fragiles, les blocs de miroir, en plus. Hop. Ok. Ok. Et enfin, le dernier. Ok. On va redescendre par là. Merci. Alors, il y a la question de cette pièce. Qu'est-ce que j'en fais dans cette pièce? Et je remonte. Qu'est-ce que j'en fais? Excellente question. Qu'est-ce que j'en fais dans cette pièce? Qu'est-ce que j'en fais? De cette pièce, pas dans cette pièce. Qui plus est. On va peut-être revenir dessus plus tard, alors. Hop. Alors, alors. Alors, alors. Il y a cette pièce-là et les autres pièces aussi, ici. Effectivement. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, pour l'instant, j'ai besoin d'un stockage. Donc, je l'ai. Un endroit où je peux mettre mes objets d'inventaire perso, je l'ai aussi. Potentiellement. Non. Je suis dans la colle, Marcus. Fais gaffe. Ok. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, on peut faire pareil, de toute façon. C'est pas très intéressant, chers amis. Je sais. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Ça ajoute de la... Ça change. C'est de la construction. Certains seront ravis d'en voir un petit peu sur la chaîne. Hop. Quel risque ? Parce que moi, j'aurais vos vidéos à mettre en ligne aussi, quand même. Ah ah ! On s'en approche. Hop. Je pense que je vais finir la pièce, là. Et j'irai mettre vos vidéos. Alors, je suis très heureux que vous ayez aussi bien accueilli The ABC Murders. J'ai pas de nouvelles encore. J'espère que j'en aurai. Enfin, là, je tourne un petit peu à l'avance. Donc, forcément, je lis ça. Mais il se pourrait que j'en ai au moment où vous la verrez. Dans ce cas-là, je vous retiendrai au courant. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ou pas ? Parce que là, je l'ai continué. Mais ça valait peut-être pas le coup, en fait. Juste pour voir. Est-ce que ça jure plus si je mets seulement du wall panel ici ? Non, ça agrandit. Ça agrandit bien, la zone. Là, je l'ai continué. Parce que vous voyez, il y a quand même un moment où on est en haut. Donc, je l'ai continué. Ça me semblait normal. Je pense que j'ai fait le bon choix en continuant. Là, pour l'instant, il n'y a pas de haute prévue, entre guillemets. De toute façon, je n'ai pas encore trop prévu mes pièces encore, entre guillemets. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Ouais, ouais, ouais. Alors. Parfait. On va finaliser celle-ci. Et on s'arrêtera là. Je vais le faire à la précédente, mais ce n'est pas grave. Hop. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore une fois, je le redis et je le re-redis, il y aura un épisode spécial ou ailleurs. Hop. Profitez pour faire celle-ci au passage, elle est toute petite. Non, je ne vais pas la faire. Il est possible que celle-là ne réponde pas aux critères du... Oh, merde, je me trompe de côté. Oh, elle fait chier. Le clic, pardon. Pour ceux qui n'ont pas compris, je me trompais de clic. C'est catastrophique. Voilà. Non, tu es con, Marc. Hop, c'est bon. Oui, je suis dur avec moi-même. Et alors ? Les hommes durs. Bref, je ne vous fais pas un dessin. Je sais qu'il y en a qui vont me demander le dessin. Je ne vous le ferai pas. Allez, vous faire foutre. hop, 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 voilà. Celle-là va encore être compliquée aussi parce qu'elle n'est pas comme les autres. Voilà. Et à cette occasion, je vais, encore une fois, agrandir la pièce. Hop, voilà. Oula, il me reste un petit trou ici. Bon, ben voilà, les amis. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait une bonne petite partie de la préparation du vaisseau à l'ameublement, entre guillemets. Voilà. Hop, je vous l'agrandis exprès. Crac. Au niveau de l'arrière du vaisseau, ça donne ça. Je pense, encore une fois, il y aura des couleurs à remettre, en tout cas des objets à remettre pour donner une ambiance. Je pense principalement à des choses, j'irais, un peu centrées sur, vous voyez, l'espèce de petite zone rectangulaire qu'on a ici. Je pense qu'on mettra des choses un peu plus centrées qui font un petit peu de couleurs. Par exemple, plasma disque, voilà. Si je rajoute un plasma disque à tout hasard, comme ça. Petit essai, est-ce que je peux le centrer ? Voilà. Par exemple, ce genre de choses. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas centré vis-à-vis du reste. Je peux le centrer vis-à-vis au moins de quelque chose. Non, du tout. Bon. Si je le mets quand même, ce n'est pas grave. Ouais, bon. Je ne suis pas fan, au final. Bon, je pense qu'on trouvera des choses à mettre en fond, ce n'est pas grave. On fera un petit peu de couleurs un peu partout. Et on verra ça donc dans un prochain épisode, les amis. Ou alors, peut-être que j'aurai fini dans le prochain, je ne sais pas, on verra. On verra. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada